Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool ou maïc et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 2 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander de parcourir 300 mètres dans un char d'assaut. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors moi ce que je vous conseille quand même c'est d'aller à Daily Buggles, donc juste ici, à cet emplacement là, il y a un char non occupé. Donc c'est un char qui est là, posé là, au sol et qui n'attend que vous. Donc les agents de Lyo, les gardes de Lyo, ne sont pas dans le char, donc vous ne risquez pas de vous faire attaquer directement quand vous essayez de prendre le char. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir ici, vous choper le char, ensuite vous vous faites 300 mètres avec le char, et j'ai une petite solution pour vous pour aller plus vite. En fait, sur le char, vous avez la possibilité de mettre du boost. Regardez, là je vais en mettre, boum. Donc ça me fait déplacer un petit peu plus vite, mais il faut faire attention à la jauge d'essence qui est juste à droite. Donc voilà, la jauge, elle est à 3 quarts remplie. Donc là je vais sur la route pour aller un peu plus vite. Hop, je mets le boost. Certes, je monte presque à 50 km heure, mais ma jauge d'essence diminue assez rapidement. Donc peut-être qu'avec totalement un plein d'essence, vous pouvez faire des 300 mètres, je ne sais pas, mais par précaution, si vous voyez que vous n'avancez pas assez vite, faites du 31 km heure et avancez tout doucement pour ne pas consommer la jauge d'essence au maximum. Alors il faut savoir aussi que si maintenant vos pneus sont éclatés, donc vos chaînes qui permettent de rouler avec le char sont éclatées, enfin sont cassées, il faudra les réparer avec un chalumeau. Ou sinon, vous avancerez très 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 lentement. Donc voilà, n'hésitez pas à réparer le char s'il a des dommages. Si l'une des deux chaînes est cassée, voire même si les deux chaînes sont cassées, bah répérez-les avec un chalumeau. Donc voilà, quand vous aurez parcouru 300 mètres avec un char, bah là vous aurez terminé le défi. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme exotique. Donc tout d'abord, il vous faudra une arme exotique, donc pour vous aider à en trouver une, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes exotiques de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors principalement, c'est les personnages qui vantent les armes exotiques, ou alors il faudra tuer le personnage en question pour obtenir une arme exotique. Donc normalement, toutes les armes que je vous ai montrées en début de vidéo sont des armes exotiques, mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas sûr. Il faudrait aller vérifier, mais je n'ai pas vérifié chaque arme. Donc là, regardez, ici par exemple, le personnage là, vous vend un pistolet 6 coups d'élite exotique. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est acheter cette arme à ce personnage là, et ensuite infliger des dégâts aux adversaires. Et vous allez devoir infliger 150 de dégâts aux adversaires avec des armes exotiques pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de visiter le sanctuaire Tilted Tower et l'état-major enfoui. Alors pour réaliser ce défi, c'est très très simple. Vous avez juste à aller au sanctuaire, donc essayer de rejoindre le centre du sanctuaire pour valider l'emplacement. Ensuite, vous allez à Tilted Tower vers le centre pour valider l'emplacement. Et ensuite, vous allez à l'état-major enfoui, qui est juste ici, pour valider l'emplacement. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en plusieurs parties. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Soit vous allez directement à l'état-major. Ensuite, vous vous servez des boosts ici pour reprendre votre envol, voire même les canons qui sont un peu plus hauts, qui sont un peu plus haut là-bas, pour vous déplacer plus vite et aller à Tilted Tower et ensuite au sanctuaire pour terminer le défi. Mais dès que vous aurez visité les trois lieux dits en une seule ou en plusieurs parties, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe dans les 5 secondes après avoir sprinté. Donc déjà, pour réaliser ce défi, il vous faudra n'importe quel fusil à pompe. Ça devrait faire l'affaire. Vous trouvez un fusil à pompe et ensuite, vous allez devoir sprinter. Donc pour sprinter, je vais vous expliquer les touches de base au cas où vous ne le sauriez pas. Donc vous allez d'abord aller dans votre menu pose, ensuite dans paramètres. Ensuite, quand vous êtes dans paramètres, vous allez dans les touches personnalisées. Voilà. Donc là, moi, c'est manette. Après, si vous avez le clavier, c'est pareil. Peu importe. Donc vous allez dans personnaliser. Ici, il y a classique, construction, spécialisé, compas, spécialité, construction. Vous allez dans personnaliser. Ensuite, regardez, moi, sur L3, donc la touche L, j'ai la touche sprint auto. En fait, il faut absolument que vous mettez sprint auto. Donc sur n'importe quelle touche, par exemple, si je veux la mettre sur la touche R3, ben hop, je vais sur R3 et là, je cherche la touche sprint auto. Donc je descends, elle est juste ici. Je clique dessus et boum, maintenant, c'est ma touche R3 pour sprint auto. Quand vous avez configuré cette manette, donc là, je vais annuler. Je ne sais pas si ça a gardé les paramètres. Voyons voir. Ça a gardé les paramètres, donc je vais reparamétrer ma manette. Donc hop, je vais sur le L, je vais sur sprint auto et là, R3, je vais mettre s'accroupir, glisser, réparer. Parfait. Donc voilà, quand j'ai fini, je fais rond. Très important, allez voir dans vos paramètres jouabilité. Si vous avez bien mis dans déplacement, appuyez une seule fois pour sprinter. Moi, j'ai mis oui. Très important, mettez-le. Et ensuite, je pense que c'est bon pour le reste. Il y a peut-être un autre paramètre, c'est course automatique. Moi, j'ai mis oui dans course automatique, donc essayez de mettre les mêmes paramètres que moi pour être sûr que ça fonctionne. Donc quand vous avez mis tous ces paramètres, vous allez toucher sur la touche adéquate de votre sprint auto. Donc là, moi, c'était L. Donc j'appuie sur L et regardez, là, je suis en train de sprinter. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts à un adversaire pendant que, juste après, pendant les 5 secondes juste après avoir sprinté. Je ne sais pas s'il y a des gardes de Lio qui traînent. Oui, il y a des gardes de Lio qui traînent. Donc parfait. Il y a un pompe juste là. Je le prends. Donc là, je rentre, je sprint, je cherche l'adversaire. Moi, je le fais sur le garde de Lio, mais vous, il faudra sûrement le faire sur un adversaire pour que ça fonctionne. Donc là, je ne le vois pas. Donc je vais descendre. À mon avis, il est peut-être en bas. Et OK, il est là. Donc là, je sprint. Hop. Et là, je tire dans les 5 secondes pour faire 200 de dégâts. Et dès que vous aurez réussi à faire 200 de dégâts après avoir sprinté, dans les 5 secondes après avoir sprinté, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander d'acheter une arme de niveau rare ou supérieur dans un distributeur automatique. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs d'armes automatiques de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Donc là, moi, je vais me rendre à Lockjam Lumberyard. Ici, il y a un distributeur d'armes juste là. Et en fait, je vais tout simplement me rendre à ce distributeur pour regarder, voir s'il vante une arme de niveau rare ou supérieur. Donc, rare, c'est une rareté bleue, une couleur bleue atypique. Ça, c'est pas bon. Donc, il vous faut absolument une arme de rareté bleue ou supérieure. Donc, bleue, violette ou or. Dès que vous avez une arme comme ça dans un distributeur, là, vous l'achetez. Voilà, comme ceci. Donc là, ça me coûte 50 lingots d'or. Et normalement, dès que vous aurez acheté l'arme de niveau rare ou supérieur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Alors, vous avez deux possibilités pour réaliser ce défi. Soit de vous trouver le lance-missile Hansville ou alors vous trouvez des C4. Parce que les C4, c'est une explosion télécommandée aussi. Je suppose que ça fonctionne aussi avec. Mais je pense que vous aurez plus facilement de chance, plus facile, plus de chance de trouver le lance-missile Hansville pour réaliser ce défi. Parce qu'en fait, ce lance-missile, vous pouvez le trouver dans des coffres normaux, dans des coffres rares, dans des coffres de Lio, dans des coffres des sets. Vous pouvez aussi les trouver dans des ravitaillements et dans des lamas. Et même dans des requins. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver un peu n'importe où. Le seul truc que vous ne pouvez pas les trouver, c'est les trouver par terre, posé au sol comme ça sur Fortnite. De toute façon, quand vous avez trouvé soit des C4 télécommandés, enfin des C4 quoi, ou alors des missiles Hansville télécommandés, bah là, ce que vous faites, c'est que vous allez devoir détruire 25 constructions. Euh, non, 25 structures. Donc quand il dit structure, ça peut être une poubelle, ça peut être plein de choses en fait. Donc ça, le poteau là, ça c'est une structure. Le bousson, ça c'est une structure. Donc ce que vous faites, c'est que là, regardez, il y a 1, 2, 3, il y a facilement 5, il y a facilement 10 à 15 objets là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler là, je vais tirer et boum, donc le missile c'est normal qu'il va en hauteur et puis après il retombe. Voilà, bon ça a détruit le bâtiment, je ne voulais pas trop que ça détruise le bâtiment, mais en vrai même, dans le bâtiment, il y a pas mal de choses. Donc vous loquez, vous ciblez et ensuite vous tirez. Et regardez là, j'ai bien détruit facile, 10, 15 structures. Donc normalement avec 3 missiles, il y a moyen de faire le défi. Parce que vous recevez le lance-missile Hansville avec 3 missiles directement. Alors ce qui est bien avec ce lance-missile, c'est que ça peut rechercher des véhicules. Donc si vous voyez une personne qui a un véhicule comme ça, vous le visez, vous visez le véhicule. Quand c'est à 100% de véhicule, même les chars et tout ça, ça va loquer le véhicule. Donc même s'il bouge, ça le touchera obligatoirement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'était pour le gameplay du lance-missile, du lance-missile. Donc voilà, quand vous aurez détruit 25 structures, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander d'attraper une arme en glissant. Alors tout d'abord, pour réaliser ce défi, il faudra vérifier dans vos paramètres que vous ayez bien disposé la touche glissée sur votre manette ou votre clavier. Donc pour ce faire, vous allez dans Menu, Paramètres, Options et là vous allez dans votre contrôle de manette ou contrôle de clavier et vous allez dans Personnaliser et là regardez, j'ai une touche qui s'appelle S'accroupir, Glisser et Réparer. Donc je pense que on peut mettre uniquement glisser. Non, on ne peut pas. Donc obligatoirement, il faudra aller dans vos paramètres, vérifier que votre touche, par exemple, moi c'est R3, soit disponible pour S'accroupir ou Glisser. Donc moi j'ai mis S'accroupir, Glisser et Réparer, c'est la même chose. Donc si votre touche est bien paramétrée, c'est parfait. Donc là ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est courir et ensuite appuyer sur la touche adéquate pour glisser. Donc la touche que vous venez de configurer. Donc quand vous avez bien configuré tout ça et que vous avez réussi à glisser une fois, ce que vous allez faire, c'est tout simplement ouvrir un coffre comme ceci. Là vous voyez, il y a un bazooka lance-ville, enfin lance-missile lance-ville. Vous courez, vous sprintez et vous ramassez. Voilà, dès que vous avez ramassé, normalement, vous aurez terminé le défi parce que pour terminer le défi, il suffit juste de ramasser une arme en glissant. Donc là regardez, je vous remonte, je cours, je glisse et j'appuie sur carré pour ramasser les armes. Et dès que vous aurez ramassé une arme, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil de sniper. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des fusils sniper de Fortnite saison 2 chapitre 3. Bien entendu, il y a des emplacements où le personnage n'y est pas. Donc voilà, par exemple, l'agent de Genesi, il ne se trouve pas toujours à cet emplacement qui sont indiqués sur la map. Donc moi, ce que je vous conseille si vraiment vous voulez acheter un sniper, c'est de venir ici sur le gameplay. Là, c'est sûr que le personnage ne bouge pas. Donc si vous allez là, vous allez pouvoir lui acheter un fusil sniper. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter le fusil sniper. Vous pouvez le trouver dans des coffres, poser au sol comme ça, peu importe. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous compliquer la tâche, vous allez prendre un personnage, vous achetez le fusil sniper et ensuite, vous infligez des dégâts avec le fusil sniper. Donc là, par contre, le fusil sniper coûte très très cher. Il coûte 600 lingots d'or. Mais bon, c'est une solution. Après, une deuxième astuce, moi, je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas le défi à faire. Une deuxième astuce que vous pouvez faire si vous croisez un requin, vous infligez des dégâts au requin avec votre pistolet avec votre fusil sniper. Et normalement, ça devrait fonctionner. Par contre, les requins, j'ai l'impression qu'ils n'apparaissent plus autant qu'avant. Donc là, je vous affiche une map avec les emplacements des requins et les fusils sniper. Mais j'ai l'impression que les requins deviennent de plus en plus rares sur la map de Fortnite. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait, on pouvait réaliser tous nos défis de dégâts, d'infliger des dégâts avec les requins parce que c'était compris comme un adversaire. Donc maintenant, vous serez obligé, si vous ne trouvez pas de requin, vous serez obligé d'infliger des dégâts à un vrai adversaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir infliger 500 de dégâts à un vrai adversaire pour terminer le défi. Et quand vous aurez infligé 500 de dégâts, là, vous aurez débloqué les récompenses. Et pour finir, le neuvième et dernier défi va vous demander de fouiller des coffres dans les 10 secondes après avoir atterri. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir fouiller 3 coffres après avoir atterri dans les 10 secondes. Alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas forcément ouvrir les 3 coffres en une seule fois. Vous pouvez ouvrir un coffre dans les 10 secondes puis après, une deuxième partie, vous rouvrez un coffre voire 2 dans les 10 secondes. Ça fonctionnera. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les 3 coffres d'un coup. Mais pour terminer le défi, il faudra le faire avec 3 coffres dans les moins de 10 secondes. Donc, moi, j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi. Regardez, le petit bateau qui est juste en dessous de moi, il dispose de moins 3 coffres minimum. Donc, ce bateau, il peut être n'importe où sur la map de Fortnite, tout autour de la map de Fortnite, même en plein milieu, ici. Donc, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous sautez du bus ou même quand vous arrivez du bus, vous regardez tout autour de la map et vous cherchez après ce bateau. Dès que vous voyez ce bateau, là, vous sautez du bus et vous vous laissez tomber jusqu'au bateau. Donc, essayez d'être le premier parce que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui y vont. Et là, dès que vous arrivez dans le bateau, vous allez au-dessus, vous prenez le coffre qui est là, si bien sûr il y est. Ensuite, vous ouvrez le coffre qui est juste ici. Voilà. Ensuite, vous descendez juste en bas et vous ouvrez le coffre qui est là. Donc là, je pense que j'ai ouvert trois coffres en moins de 10 secondes. Donc, logiquement, si vous faites cette astuce, là, vous aurez terminé le défi en une seule partie très facilement et très rapidement. Et là, vous débloquerez, bien entendu, les récompenses. En plus, sur ce bateau, il faut savoir qu'il y avait même un larguage de ravitaillement. Vous voyez, il y a un coffre de Lio, un coffre des 7. Il y a plein des petits parils de bleuvage. Donc, franchement, c'est un bon endroit pour l'autre. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des meilleurs endroits pour l'autre et pour bien commencer sa game. Même si vous êtes à plusieurs, regardez, il y a même des coffres, des boîtes de nourriture. Même si vous êtes à plusieurs, je pense que ça reste un très, très bon endroit, un des meilleurs endroits pour commencer une partie à deux, à trois, voire même à quatre ou voire même en solo. Donc, voilà, dès que vous aurez ouvert trois coffres dans les 10 secondes après avoir atterri, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz